Salut tout le monde, c'est Don Mico, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo unboxing de la Nintendo Classic Mini, console qui est quand même assez difficile à trouver en Belgique, on a vraiment galéré pour la voir, je vous promets, il faut savoir qu'on est le 12 novembre aujourd'hui, la console devait sortir normalement le 11 novembre, mais ici en Belgique les magasins étaient fériés, donc je n'ai pas trop compris Nintendo. Pourquoi on n'a pas fait une autre date ici en Belgique, enfin bref, on est le 12, j'ai réussi à choper une console, je sais qu'en France c'est très très dur à trouver également, donc on est parti pour l'unboxing, qui va être assez court mine de rien, car déjà la boîte, imaginez-vous, regardez ma main, la boîte est ultra petite, c'est un truc de fou, let's go pour voir ça, ce que Nintendo nous propose dans ce petit pack, donc déjà on voit qu'il y a la notice avec un code, voilà, que je ne vous montrerai pas, code que je vais vous dire, c'est pour quoi faire, Donc c'est pour le club MyNintendo, ok, je croyais que ce club avait fermé en plus, bon enfin bref, voilà la console, je savais qu'elle était peut-être d'avance, mais je vous promets que je ne pensais pas que c'était à ce point, regardez-moi ça, c'est hallucinant, regardez ma main, ma main est plus grande quoi, c'est un truc de fou, donc on voit qu'en façade on a le bouton power, voilà, on a le bouton reset, Ici, à l'époque, on pouvait mettre la cartouche ici, ici ça ne s'ouvre plus, on a les deux connecteurs pour les deux manettes, car oui, on peut brancher deux manettes maximum, on n'a qu'une seule manette de disponible dans ce pack ici, les manettes sont vendues séparément entre 10 et 15 euros, on a l'HDMI et le DC-IN, donc à mon avis c'est tout simplement l'alimentation, et puis voilà, on n'a plus rien d'autre, donc la console est ultra petite encore une fois, La manette, je m'attends à ce qu'elle soit mini, comme son nom l'indique, donc voilà la manette, oh man ça va quand même, c'est tout proche de l'époque, d'ailleurs j'ai l'impression que c'est comme l'époque, donc voilà, c'est une manette, c'est assez fidèle en soi, donc c'est ça qui est plutôt cool, le connecteur qui se branche, tout simplement de cette manière, c'est assez court, c'est vrai que j'avais pu voir ça dans différentes vidéos, donc voilà un petit peu, j'ai déballé un petit peu le câble, ça doit faire 1m, 1m20 à tout péter sans déconner, Regardez-moi ça, c'est très très court, donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, Nintendo, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, il faut savoir qu'on peut brancher des manettes, oui, à ce que j'ai pu entendre, après lesquelles, je n'en sais rien, en tout cas ça a vérifié, donc voilà un petit peu, c'est vrai que c'est vraiment très très court, je vous le dis honnêtement, c'est pour moi un petit défaut déjà, et qu'est-ce qu'on a en dessous, bien sûr le câble de l'alimentation, qui est un câble, on va voir ça tout de suite, Et donc, à ma grande surprise, l'alimentation se fait par USB, ça sera à voir par après, honnêtement, je suis assez étonné à ce niveau-là, et donc l'HDMI tout à fait classique, donc voilà ce qu'on peut retrouver dans ce fameux pack, Nintendo Classic Mini, avec, je rappelle, 30 jeux, dont d'excellents titres, à savoir Mario Bros, Super Mario 3, Final Fantasy, il y a Zelda également, il y a Pac-Man, il y a Kirby Adventure, donc voilà, pour cet unboxing, j'espère que ça vous aura plu, et à la prochaine les amis ! Sous-titrage ST' 501